Je dois parler à votre reine dragon. Parlez alors. Vous devez savoir ce que mon frère cherche à faire. Chaque portail vers le rêve d'émeraude est sous contrôle. Et bien défendu. Ce n'est pas un portail qu'il cherche. Avec les druides de la flamme à ses côtés, Firaka se fera un chemin dans ce royaume. Et il lancera ses troupes contre l'arbre monde. Ses troupes, elles échoueront. Cet arbre monde ne brûlera pas. Brûlé, il vient s'en emparer. Il pervertira son cœur pur, qui deviendra, à l'image du sien, cruel, se consumant d'une malveillance insatiable et enveloppé d'ombre. Je ne peux pas le soutenir. Il n'est plus mon frère. Viranoth. Faites ce que vous voulez de ces informations. Adieu, Alexstrasza. Restez à nos côtés. Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Parce que vous êtes une protectrice de ce monde et que vous ne voulez pas le voir brûler. Je vous en prie, écoutez-moi. J'ai manqué à mes devoirs envers vous, notre peuple. Oui, vous pouvez le dire. Désormais, je ne vous décevrai plus. Restez à nos côtés, Viranoth. Pour tout le peuple draconien. Sous-titrage Société Radio-Canada